Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous la dernière partie de la généralité sur l'impôt sur le revenu. Cette partie s'intitule détermination de l'IR. Donc, après avoir déterminé le revenu global, le revenu global n'est imposable, on va déterminer aujourd'hui et comment on va déterminer l'IR. Donc, la détermination de l'IR a payé, passe par deux étapes. Fais attention, passe par deux étapes. Première étape, le calcul de l'impôt brut. Deuxième étape, c'est la détermination de l'impôt. Deuxième étape, c'est la détermination de l'IR. Deuxième étape, c'est la détermination de l'IR. Pour déterminer de l'IR, il passe par deux étapes. Première étape, c'est la détermination de l'impôt brut, l'IR brut. Et deuxième étape, c'est l'IR né. Premièrement, c'est le calcul de l'IR brut. Pour la détermination de l'IR brut. Dans une première étape, comme on a déjà indiqué, dans une première étape, on applique, on applique, on applique. Au revenu global. Au revenu. Au revenu. Au revenu global. Au revenu global. Imposable. Imposable. Un barème. Un barème. Qui fixe un tariff. Un tariff. Pour chaque tranche. Pour chaque tranche de revenu. Ce barème. A connu des idées. Ce barème. Se présente actuellement comme suit. Il a déjà connu des rémaniements, ça veut dire des changements à la baisse à plusieurs occasions. Il se présente à la fin du compte comme suit. Et donc j'écris ça, ce barème qui a connu des rémaniements. Des rémaniements à la baisse à plusieurs occasions. Plusieurs occasions se présentent comme suit. Ici, tranche. Devenue, tranche devenue, bien sûr. Ici, pour un pourcentage. Ici, somme à déduire, bien sûr. Et donc, on va analyser la première tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche, la quatrième, la cinquième, il y a six tranches. Et d'une première tranche, de zéro jusqu'à trente mille, on a zéro, on a somme à déduire, zéro. Deuxième tranche, de trente mille à cinquante mille, tranche dix pour cent, somme à déduire, trente mille annuels. Bien sûr, bien sûr, lier, ce calcul annuel. Deux, troisième tranche, c'est cinquante mille, cinquante mille, hein. Jusqu'à soixante mille, vingt pour cent, somme à déduire, n'est pas trente mille, c'est quatre-vingt mille. Deux, soixante mille, un, jusqu'à quatre-vingt mille, pour cent, somme à déduire, n'est pas trente mille. C'est trois mille, ici, c'est, pardon, ici, quatorze mille. Pour l'autre tranche, c'est quatre-vingt mille, cent, quatre-vingt mille. Le pourcentage, c'est trente-quatre, et la somme à déduire, c'est dix-sept mille, deux-cent. Pour dernière tranche, plus de cent, quatre-vingt mille. Pourcentage, c'est le maximum trente-huit. La somme à déduire, c'est vingt-quatre-quatre-cent. Je donne un exemple pour comprendre. On a exemple, pour un revenu de soixante-douze mille. Il suffit d'appliquer, d'appliquer le taux et la déduction, et la déduction correspond. Il suffit d'appliquer, d'appliquer le taux. Je donne un répondant. On n'obtient. On n'obtient. On n'obtient. On n'obtient alors. Et d'en hawa Et d'en alabdekoukleting Et d'en Et d'en lier rude Egal 62 000 Multiplier par 30% Moins 45 000 Fais le calcul Et d'en 15 000 7600 D'e-re-m Maintenant, on va entamer le deuxième paragraphe C'est le calcul Le calcul De l'impôt Né Statenu de l'impôt Né Pour Pour obtenir Pour obtenir L'impôt 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 Né Bien l'impôt A payer A payer Pour obtenir l'impôt A payer Certaines déductions Certaines déductions Certaines déductions Certaines déductions Doivent D'e-re-opérer Doivent É-re-opérer doit être opéré sur l'air brut. Sur l'air brut. Sur l'air brut. Et donc on va les analyser. Première, on va déduction déduction au titre de charge au titre de charge familiale. Pardon, une minute, s'il vous plaît. Je recommence. Je recommence. Je recommence déduction au titre de charge familiale. Et donc, j'explique cette première déduction. Le contribuable imposable à l'air est autorisé et autorisé à pratiquer à pratiquer quoi? Une déduction une déduction de 360 dirhams par an par personne par an par personne qui s'est mis aussi flammes une cool charge à charge à charge et ce et ce dans la limite 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 de 6 personnes de 6 personnes c'est-à-dire 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 une déduction maximale de 2160 dirhams par an. Ça veut dire qu'il y a une définition personne à charge d'après la loi. D'après la loi, on attend on attend deux points on attend l'épouse l'épouse qu'elle exerce qu'elle exerce une activité lucrative ou non. Zauja c'est un contrat d'amor là quand n'oxo m'l'ébrut il t'mi aussi ou les enfants légitimes légitimes ou légalement ou c'est mieux ou légalement recueillir n'ayant pas atteint l'âge de s'il il t'est attention s'il n'y et sans limite d'âge sans limite d'âge sans limite d'âge lorsqu'ils sont atteints atteints d'une infirmité pour m'awakine ou la m'argue d'une infirmité et d'âge d'âge som d'âge l'âge a d'âge d'âge qu'il y s'il s'il a d'âge s'il y a d'âge eu s'il y d'âge m' 않는 d'âge l'ãge yo il de 8 2 temps d'âge Mais il y a une exception, toute fois, la déduction n'est pas autorisée Lorsque l'enfant réalise un revenu annuel supérieur Supérieur à la tranche Devenu un supérieur à la tranche exonoré Deux liens d'après le tableau C'est à dire C'est à dire La femme bénéficie d'éducation pour charge de famille Outil de son époux et de ses enfants Lorsqu'ils sont légalement à charge Et dans les mêmes conditions précitées Les mêmes conditions Les femmes Les femmes Les femmes Les femmes Contribuables La femme Contribuables Bénéficie Bénéficie Des réductions 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 au titre de son époux et de ses enfants et de ses enfants lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont légalement à charge et dans les mêmes conditions 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 voilà nous terminons première déduction deuxième déduction c'est récupération des crédits d'impôt j'explique c'est un j'explique c'est un c'est un certains contribuables certains contribuables peuvent acquitter au titre de l'année au titre de l'année des impôts des impôts des impôts retenus généralement généralement à la source à la source un nom libératoire un nom libératoire un nom libératoire on a été on a été l'année et là et là n'est ainsi on est ainsi et donc il y a un cas de l'âge et donc il y a un cas de l'âge qui subit l'impôt ou qui devait être la source et donc je donne les exemples ou les cas de l'âge premier cas des donateurs des détenteurs de potions étrangères autorisées 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 ou l'agent autorisées à déduire à déduire de l'impôt qu'ils ont supporté qu'ils ont supporté au titre de ces pensions étrangères étrangères les transférer les transférer à titre définitif à titre définitif au Maroc au Maroc au Maroc en dérême non convertible non convertible non convertible ça veut dire première chose il y a un autre revenu qui est dans la limite du temps maroc maroc et nous dirons les détenteurs les détenteurs d'autres revenus et étrangères mais chez pensions étrangères ayant subi des impôts ayant subi des impôts dans le pays d'origine le pays d'origine la déduction en colon la déduction n'est toutefois possible n'est toutefois possible n'est toutefois possible que dans les limites que dans la limite dans la limite du temps maroc 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 et d'une dernière vous met les crédits d'impôts que vous pouvez supporter durant l'année au titre des revenus tels que le revenu salarial ou encore la taxe de retenue à la source des intérêts de placement à revenu fixe soumis à la tonie de ressources comme on avait déjà indiqué dans d'autres séquences 20% non libératoire de l'IR non libératoire de l'IR et d'un dernier cas de récupération de crédit j'écris il s'agit il s'agit enfin de tous les crédits pour les crédits d'impôts que peut supporter je peux supporter un contribuable je peux supporter un contribuable durant l'année durant l'année au titre de revenu au titre des revenus tels les revenus salariaux et les revenus salariaux ou liés salariats ou encore ou encore la taxe la taxe retenue à la source à la source sur les intérêts sur les intérêts de placement sur les intérêts de placement à revenus à revenus fixe fixe soumis à la retenue soumis à la retenue à la retenue à la source à la source sur les intérêts de placement à revenus à revenus fixe soumis à la retenue à la source à la source de comme on a déjà indiqué dans d'autres séquences 1% non libératoires non libératoires non libératoires de l'IR voilà on a terminé pour le calcul de l'impôt né nous avons déjà que l'impôt né est égal à l'IR brut moins les déductions on a deux grandes choses à déduire qui déductions au titre de décharge familiale et la récupération du crédit d'impôt les récupérations du crédit d'impôt il y a trois sortes ou bien les détenteurs des pensions étrangères qu'on va déduire 80% et les détenteurs d'autres revenus étrangers mais dans la limite du taux marocain et enfin il y a l'IR salariat ou encore le retenu à la source sur les intérêts de placement à revenus fixe soumis à la retenue à la source de vos pourcents non libératoires de l'IR maintenant on va entamer grand droit de cette séance elle s'intitule la liquidation liquidation de l'IR liquidation de l'IR liquidation de l'IR et dans l'IR première chose indiquée ainsi comme déjà indiquée dans l'introduction générale de ce module et dans l'IR ainsi déterminée ainsi déterminée et émis par voie de rôle par voie par voie de rôle par voie de rôle au domicile au domicile du contribuable voilà première chose indiquée deuxième chose il faut retenir bien sûr pour les appliquer dans les cas pratiques l'IR relatif l'IR relatif au revenu professionnel au revenu professionnel ne peut être ne peut être inférieure ne peut être inférieure à une cotisation à une cotisation minimale minimale calculer proportionnellement calculer proportionnellement proportionnellement au produit d'exploitation d'exploitation l'IR ne peut être inférieure à la cotisation minimale l'IR je n'y qu'en dir au l'IR qu'en n'oxo elle est imputable je crois que le cas pratique m'il entend même être le revenu professionnel imputable imputable sur le menton sur le menton de l'IR 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 tapis voilà la liquidation elle est qui n'est un peu l'eau bien elle est l'émission par voie de rose par voie de l'or qu'on est cependant on est cependant c'est une exception c'est une exception et l'année ainsi l'année ainsi et donc il y a des exceptions première exception d'énumération renumération verset à des personnes non résidentes non résidentes imposables 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 autour de 10% 10% retenu à la source retenu à la source deuxième exception des revenus salariaux des revenus salariaux revenus salariaux est assimilés et assimilés imposables selon imposables selon le régime selon le régime de la retenue à la source la retenue à la source effectuée 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 par les employeurs par les employeurs et les libérantiers les libérantiers troisième exception troisième exception des rémunérations des renumérations pardon le tâjige bruyant rémunérations versées à des personnes à des personnes ne faisant ne faisant pas partie pas partie du personnel personnel permanent permanent de l'entreprise de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de la l'entreprise l'œil l'arrivée d'autres de l'électrées de l'optère d'autres l'internité de ou la rémunération et un outil et indemnité versé par les établissements versé par les établissements par les établissements publics ou privés ou privés d'enseignement ou de formation ou de formation professionnelle ou de formation professionnelle à des enseignants à des enseignants pardon à des enseignants ne faisons pas ne faisons pas partie ne faisons pas partie de le le personnel permanent permanent c'est 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 retenu rélibératoire de l'IR rélibératoire de l'IR pour c'est enseignant il y a un autre partage c'est 30% 30% pour les rémunérations les rémunérations et c'est à des personnes ne faisons pas partie pas partie du personnel permanent de l'entreprise ou de l'établissement de l'établissement cette retenue pas libératoire pas libératoire pas libératoire de l'IR de l'IR pour ces personnes pour ces personnes et on a 20% il y a un autre cas 20% pour les revenus pour les revenus de placement de placement à revenus à revenus fixes versets à des personnes physiques ayant décliné leur identité fiscale il y a un autre cas 30% pour les revenus à revenus fixe versets à des personnes physiques n'ayant pas pour les revenus décliné décliné leur identité physique 20% 30% je vois un autre cas c'est 15% pour les profits nés pour les profits nés pour les profits nés résultant résultant des sessions d'actions des sessions des sessions d'actions co et en bourse ou d'actions ou d'actions ou par ou par d'organisme de placement au PCVM organique de placement des comptes variables etc. au PCVM c'est une sorte des actions dans l'actif et d'un organisme de placement collectif des valeurs mobilières de dans l'actif dans l'actif et investi dans l'action dans l'actif et investi en permanence en permanence en permanence à hauteur à hauteur d'au moins au moins 60% 60% d'actions et attention d'actions je recommande cette partie 15% pour les profs et les résultants de l'EB des sessions cotées en bourse ou d'actions ou par d'organisme de placement collectif des valeurs mobilières ou les cliniques collectives et investi en permanence à hauteur de moins de 60% d'actions dernier cas toujours 15% pour les revenus bruts pour les revenus bruts des capitaux des capitaux mobiliers pour les capitaux mobiliers pour sources étrangères sources étrangères voilà on a terminé cette partie mais pour comprendre on va entamer un cas pratique ça veut dire TP qui récapture les trois parties de cette généralité sur l'impôt sur le revenu on va liser l'exercice puis entamer la correction et d'un monsieur kamel commençons un marié pardon un marié et père de deux enfants de moins 27 au titre de l'année 2020 il vous communique les informations suivantes en vue de lui préparer sa déclarisation fiscale on a différents revenus et leur montant on a résultats professionnels imposables on a dividendes des actions cotées à la bourse on a les intérêts bruts d'un compte atteint identité déclinée faire attention et à intérêts nés des banques d'autres aires identités non déclinées location mensuelle bruts des appartements revenus de location d'un télat agricole bénéficier de l'exploitation agricole chiffre d'affaires inférieur à 5 millions un redevance net d'un état avec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition au cours de l'année a dégagé les dépenses suivantes on a trois trois dépenses l'assurance annuelle de retraite on a une cotisation d'utilité publique on a intérêt annuel d'emprunt pour la construction de son habitation 72 première chose pour ce type de question on va calcul classer le revenu de monsieur de monsieur kamel j'écris cette question j'écris classement classement des revenus de monsieur kamel pour classer et dan on va faire un tableau pour le résumer d'am on va ce n'est pas de 1 2 7 1 6 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 25 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 28 28 29 30 29 29 Né, c'est l'eau là, intérêts bruts, intérêts bruts, tu comptes un tel, Et l'échéance bruts, tu comptes un tel d'esps, tu comptes un tel d'esps, tu comptes un tel d'esps, tu comptes un tel d'esps de 14e. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.